Dans l'aube, la ville de Troyes, sous les projecteurs, avec le tournage d'une scène du téléfilm, le système de ponte, dans le casting, François-Xavier Demaison et Isabelle Gélinas, l'une de nos équipes a pu assister au tournage. Regardez ce reportage de Tiffen Leroux et d'Olivia Garrett. Je profite de cette belle journée où nous sommes tous rassemblés pour vous annoncer que je serai de nouveau candidat à la mairie de notre belle ville. Un député maire qui se représente, il va très vite déchanter, trahi par son épouse, également candidate. Tournée à Troyes, la scène d'ouverture du système de ponte se déroule dans une ville tout à fait imaginaire. Même si vous reconnaîtrez ça et là, ses décors, comme le marché des Halles ou un restaurant asiatique du centre-ville. Mais alors pourquoi l'équipe de production de Calc Story a-t-elle choisi Troyes ? Dans le scénario, il nous fallait une ville de 50-60 000 habitants. Donc il y avait déjà ce rapport au territoire qui devait correspondre à ce qu'on avait dans le texte. Et il se trouve que moi j'ai déjà tourné une série à Troyes et environ au mois de janvier-février qui s'appelle « Hors de lui » pour France.tv avec Ramzy Bédia dans « Le rôle principal » et qu'on a eu un très bon partenariat avec cette ville. Dans le sillage de la guerre des roses ou de la zizanie, cette comédie sociale de 90 minutes fait intervenir une cinquantaine de figurants locaux autour de comédiens appréciés comme Isabelle Gélinas et François-Xavier Demaison. « J'ai des acteurs vraiment super, qui sont canons, que j'adore. Donc c'est un plaisir de se retrouver tous les matins et de se dire qu'on va se marrer, on raconte une histoire qui est chouette. » « On a eu une première semaine un peu pluvieuse, on tournait au Risset, pas très loin d'ici. Et puis là, depuis qu'on est à Troyes, il fait un temps magnifique, donc on se régale. La journée en tourne et le soir, on va dans les petits restos de Troyes, qui est une ville vraiment agréable. Donc voilà, c'est un bonheur de tourner ici. » Le tournage des scènes et leur préparation attirent inévitablement beaucoup de Troyens curieux, dont Fabien, DJ, qui aimerait évoluer. « J'essaie d'observer un peu, parce que je m'intéresse beaucoup justement au monde de la technique prise de son, le cinéma, du coup je voulais regarder un petit peu ce matin. » C'est le sixième tournage accueilli à Troyes depuis le début de l'année. Le téléfilm sera diffusé en 2022 sur France 3.